bonsoir à toutes et à toutes alors petite intro vite offre ce ne sera pas une vidéo ASMR ça va être une vidéo de présentation d'un youtubeur que j'aime beaucoup parce qu'il va aider à aller 80% de ma communauté ASMR surtout que les gens qui jouent à LOL donc voilà je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir cet ASMR artiste euh cet ASMR non ce youtubeur ce gamer artiste je dirais et écoutez nous on se retrouve la semaine prochaine ciao au fait dernier petit truc je fais des vidéos en avance pour vous les publier pas dans les vacances donc vous aurez votre vidéo de la semaine même pas dans les vacances voilà allez ciao salut les potos c'est le slip j'espère que vous avez toute la forme les gars bon en tout cas ça va super bien on est parti pour une nouvelle vidéo sur LOL un petit gameplay Z voilà ça fait longtemps on est en bas et l'eau mais on n'est pas tout seul les gars on accompagné de Tom ASMR salut Tom comment tu vas ? ça va bien et toi ? ça va ça va nickel alors les gars qui c'est Tom ASMR bon vous l'aurez compris c'est quelqu'un qui fait des vidéos ASMR mais en même temps qui joue à LOL c'est à dire qui fait de l'ASMR sur LOL donc à tous ceux qui regardent de l'ASMR je vous invite à aller voir sa chaîne voilà c'est dans la description allez-y allez faire un tour il fait du bon travail il fait un petit peu de tout voilà juste pour la pub c'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi c'est juste en fait je l'ai contacté parce que je regardais ses vidéos personnellement l'ASMR ça m'a un petit peu aidé dans ma vie personnelle et je me suis dit pourquoi pas lui proposer une vidéo en duo vu qu'il joue à LOL et voilà du coup ça s'est fait comme ça et puis il a été sympa d'accepter ça et il n'y a pas de truc commercial ou quoi vous ne faites pas de mauvaises idées c'est purement amical et j'aime beaucoup son contenu donc c'était cool une vidéo ensemble voilà alors Tom tu vas déjà nous parler un petit peu de l'ASMR c'est un petit peu la base de la vidéo voilà on est là pour comprendre un peu ceux qui ne connaissent pas l'ASMR et pourquoi tu fais d'ASMR et voilà pourquoi LOL en même temps enfin voilà parle un peu de nous parle un peu de toi mais écoute salut mais déjà bien merci de m'avoir accueillie dans ta vidéo ça me fait vachement plaisir d'avoir rejoint ta chaîne mais de rien écoute alors l'ASMR je vais en parler durant il y en a plein qui doivent connaître évidemment ça commence à bien s'éteindre en France et donc il y en a qui doivent pas trop comprendre l'ASMR évidemment donc l'ASMR c'est quoi ? c'est de la détente ça fait de la relaxation tout simplement auditive c'est à dire en gros l'ASMR c'est voilà quand vous recevez un massage quand vous faites masser ou quoi vous avez des des picotements voilà vous êtes relaxé et bien ça c'est le déclencheur ASMR et c'est ce que l'ASMR donc essaie de vous reproduire sans vous toucher auditivement en fait voilà c'est ça l'ASMR et donc l'ASMR voilà il y a de tout voilà donc ça serait cool que vous fassiez votre propre opinion de l'ASMR voilà exactement écoutez ça le soir tranquille voilà c'est fun et franchement vous devrez ça peut aider vraiment beaucoup de gens questions insomnie questions questions bien-être ça aide donc voilà c'est ça l'ASMR et je vous invite à aller découvrir c'est gratuit et c'est et quand c'est sur du LoL voilà j'oublie de préciser quand même qu'il est sur la top lane avec son clade parce qu'il a une clade c'est un autre TP clade et il va essayer de nous porter voilà nous on joue le petit Zed on est contre Syndra donc c'est pas un match que j'apprécie forcément surtout qu'on s'est fait gank au level 1 par un Velcoz donc c'est pas trop cool on va dire mais bon tant qu'on gagne au farm on a déjà plus de potions par contre il faudra faire gaffe au plan on va essayer de la tuer je pense sinon Tom toi toi t'en regardais avant de l'ASMR ou c'était venu comme ça ? ah oui oui alors carrément alors moi j'ai toujours regardé de l'ASMR j'ai toujours été à fond là dedans faut savoir que moi celui que je connais personnellement c'est Nicolas ASMR Relaxation c'est pour moi le plus vieux ASMR français c'est avec lui je l'ai connu quoi et du coup ça m'a donné envie donc j'en ai commencé à l'époque bon j'ai arrêté parce que j'étais un peu jeune et je faisais un petit peu de la merde et j'ai vu que les gens voilà ils avaient bien kiffé et du coup bah ça m'a fait vraiment plaisir qu'ils me soutiennent quoi sur les quelques vidéos que j'avais fait du coup j'ai repris et du coup j'ai une petite communauté maintenant on est quoi on est 6200 300 je sais plus et du coup alors j'ai mes abonnés sont super quoi et je fais un petit peu des vidéos voilà un petit peu particuliers voilà c'est des débats oh ! je suis mort comme une merde excuse moi je t'ai coupé non mais attends attends juste regarde si le Thresh il va l'avoir oh il va pas l'avoir c'est terrible oh on a essayé de la vue oh yes gg moi j'ai fait du caca j'étais pas concentré je me concentré sur ce que tu disais ouais vas-y continue excuse moi je sais plus ce que je disais mais franchement c'est dur de se concentrer sur sur quoi ça veut sur c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est on est tranquille dans un élo pas très élevé mais la preuve voilà j'ai fait de la merde du coup mais c'est vrai que bon l'ASMR à la base moi la première fois que j'ai regardé c'était qu'on te dire j'étais vraiment en mode what the fuck est ce que c'est en fait à la base je vais te raconter encore une histoire c'est vrai qu'on a fait cette vidéo à la base parce qu'on l'avait fait mais on avait fait le record du coup en fait à la base j'étais en train de chercher des protections de cartes magic parce que moi je joue au jeu de cartes magic ça ressemble un petit peu à Hearthstone en version moins facile on va dire et je cherchais justement une façon de de protéger mes cartes avec des protections de cartes qui étaient pas chères sur le marché en ce moment même et il y avait une fille qui faisait justement qui ouvrait des paquets de cartes et ça m'a un petit peu surpris parce qu'elle chuchotait déjà j'étais là pourquoi le chuchotait comme ou quoi genre c'était la journée tu vois c'était la journée donc pourquoi le chuchot il fait le jour il y a personne qui dort tu vois peut-être qu'elle a un enfant ou quoi et en fait elle chuchotait je sais pas dans la vidéo je trouvais ça super relaxant j'étais là en mode tu sais comme dans les vapes comme ça tu vois c'est ça vraiment super relaxant et du coup ça m'a plu ça m'a plu et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est après j'ai vu dans le vide qu'il y avait ASMR c'est peut-être que c'est ça c'est peut-être que c'est écrit ASMR tu vois ouais c'est ça mais c'est ça au début ça te fait bizarre c'est vrai que c'est un sentiment qui est nouveau quoi on connait pas forcément tout le monde est déclenchable tout le monde est sensible à l'ASMR mais c'est vrai que ah je crois qu'il lag ah non ça ah tu vas le tuer là bien joué j'ai pas osé le tuer il lagué à fond le mec ah d'accord c'est pas grave il a été de faire play c'est bien ça ouais ouais mais le mec j'ai vu qu'il bougeait pas j'ai pas tué ouais normal bon j'ai une connexion de merde et quand même ça me fait vraiment chier aussi j'imagine on devait me faire play sur la connexion ouais c'est pas une ranked donc on est cool bon alors on est cool on est tranquille on est posé moi je me fais péter la gueule tout va bien je crois qu'elle passe le Val 6 en fait alors tu dirais que c'est quel elo en face ? silver gold c'est bas c'est nul un peu c'est pas mauvais mais bon moi je suis gold c'est du galère en gros si tu veux silver gold c'est vraiment en fait y'a beaucoup de gens qui sont stuck en ce elo parce que c'est dur de passer d'un coup du niveau silver gold à vraiment au gold platine en fait comme un petit peu moi qui suis stuck en haut platine et en low diamond tu vois c'est dur pour moi de passer par exemple c'est très dur de prendre du niveau d'un coup en fait tu vois ce que je veux dire ? ouais ouais normal je sais pas si tu vois ce que je veux te dire en fait y'a un gros décalage du niveau en fait une grosse différence ok y'a les filles qui se fait une vague alors oui alors pour mes abonnés ce sera pas une vidéo spéciale ASMR vous l'aurez compris c'est une vidéo voilà pour vous faire découvrir ce super youtuber parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de d'ASMR artistes qui me euh de mes abonnés pardon qui me contacte en me disant ouais est-ce que tu peux m'apprendre à jouer à lol sauf que moi ben je suis pas forcément bon du coup je les oriente vers un platine ou quoi mais maintenant je vais vous orienter vers sa chaine pourquoi ? parce qu'il propose des vidéos euh des vidéos qui euh qui vous apprend à jouer euh votre elo euh que ce soit bronze euh silver euh gold master changer euh 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 veux j'ai la vision de jeu nécessaire pour prendre après en termes de mécanique je manque cruellement de mécanique de lane pour prendre de prendre de l'élo tout simplement après en vision de jeu j'analyse beaucoup de game donc c'est ça aide en fait quand tu analyse beaucoup de game tu prends la vision de jeu forcément mais après c'est compliqué si tu veux d'avoir le skill et la vision de jeu à la fois et des joueurs qui ont beaucoup de skill mais la vision de jeu qu'ils n'arrivent pas à l'avoir malheureusement c'est comme ça mais bon je pense que j'ai le plus dur à atteindre c'est quand même qu'on t'expliquait le plus dur à atteindre c'est vraiment les mécaniques de lane pour dominer en fait les games la vision de jeu ça vient avec le temps quand tu fais des games tu prends de la vision de jeu c'est normal du coup lui il fait des vidéos sur lol donc pour vous améliorer c'est le top moi c'est plus de la relaxation penser un bon moment quoi et lui vraiment si vous voulez vous entraîner voilà regardez ses vidéos ça peut vraiment vous vous aider même pas mal mon gars je le casse en deux le petit yassio écoute moi je vais prendre un trade kill parce qu'il y a le velcos qui fait que décalé le petit velcos support ouais normal toi c'est sympa ta petite pub là sur moi tu as même parlé de moi c'est cool non mais c'est vrai que comment t'expliquer en gros c'est que c'est compliqué en plus pour moi tu vois je veux me mettre au streaming dans pas longtemps donc ça va être compliqué pour moi de passer vraiment ce cap de stream en même temps d'essayer de bien me concentrer de bien jouer tu vois je pense ça va être compliqué je vais mettre du temps à m'y mettre rien que là par exemple tu vois rien que tout con on en train de discuter tous les deux se focus sur le gameplay genre là je fais de la merde là je joue comme un bronze comme un silver tu vois genre c'est compliqué et je sais qu'en live c'est compliqué parce qu'il faut tu vois il faut se concentrer sur les dons sur les gens qui te suivent qui te follow qui te donnent des messages de soutien tout ça c'est vraiment pas évident c'est là que je trouve super fort les mecs qui arrivent à être oh hello tout en streamant quoi tu vois genre domingo tout ça sardoche qui arrive à se concentrer sur sur leur gameplay tout en faisant du bon après ça prend il s'apprend du temps c'est normal mais franchement respect à eux quoi tu vois je trouve ça cool c'est c'est vrai que c'est dur de se concentrer et du coup acheter comme si je fais la pub mais c'est normal quoi j'ai énormément d'abonnés qui me disent fait moi la pub mais bon je peux pas faire la pub pour tout et n'importe quoi parce que je suis sûr voilà mais en rage toi c'est vrai que mes abonnés il s'apprécie vraiment ils veulent vraiment progresser quoi j'en ai plein qui veulent vraiment progresser et c'est vrai que bon c'est passé pas facile je trouve non je passe à essayer de de parler à quelqu'un et de de jouer en même temps être concentré à la fois sur parler et en même temps sur lire d'autres trucs c'est ça le live tu parlais si en plus tu lis des trucs en même temps quoi mais c'est chaud vraiment c'est ou le z le doublé le doublé évidemment et oui le peintard a peut-être c'est vrai que c'est pas évident quand même de se concentrer sur tout ça c'est pour ça que des fois on parle pas ouais ouais non mais c'est cool que tu acceptes ta vidéo parce que c'est cool vraiment génial on s'éclate du coup voilà lui il va m'apprendre à jouer à lol et en échange moi on fera une vidéo asmr voilà exactement on se l'est dit en off je vais tenter l'aventure les gars je vais faire une vidéo asmr voilà je vais essayer je garantis rien d'exceptionnel mais un de ces quatre il apparaître dans la vidéo voilà ça va être cool ça va être cool ok nice je sais pas si t'es bientôt au top moi j'suis bien j'suis en gain de 2 là ouais ouais j'suis tranquille j'suis en 2-1 bah t'es bien ouais j'suis bien ouais j'suis en sort ah c'est ça le gank c'est ça le gank j'adore quand le gank what mais c'est Velcro's mid non c'est Velcro's support mais il vient toujours au mid ah y'a un mec ici là what's the fuck fais gaffe ils arrivent tous sur toi j'pense ouais ils sont sur moi tiens ok j'ai auroi d y'a celui là il a subi un petit nerf apparemment ils sont en train de forcer le mid là Harry aussi il a subi un bon nerf tant mieux Harry ça me dégoûte un petit peu quand même ah ouais en fait si tu veux j'aime pas en fait ça me fait râler ce genre de champion parce qu'en gros en let game même si elle rate quelques spells elle te tue quand même et ça me fait râler quoi tu vois ouais en gros je dis ça mais Z c'est pareil quand t'es feed tu mets deux autos avec un R tu tue le mec mais Harry c'est vraiment frustrant quoi ouais mais il a subi quand même son deuxième oh t'es Velcro's c'est quand même son deuxième nerf d'affilé quand même il a du haut je sais pas si le nerf est mérité en vrai oh c'est relou je sais pas franchement après je pense qu'il a été nerfé pour le bailo je l'ai fait mal 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 allez je teinte je pense ouais il a été nerfé pour le bailo je suis resté sans ulti je suis trop con non j'ai mal joué très mal joué j'ai teinté le double j'ai fourré bah écoute moi je viens de récupérer un double là toi tu l'as fait écoute on va partir sur ça ça va on se focus un petit peu on se met bien on va essayer de carrer la game tranquille comme ça je veux pas proposer en fait j'ai pris Z les gars pas pour vraiment tryhard c'est pour pas proposer un gameplay dégueulasse en même temps c'est pas facile pour ne pas proposer un gameplay dégueulasse en même temps du coup j'ai pris le petit Z pour pas vous décevoir et sinon après c'est chaud on va regarder quand même un gameplay de merde on va prendre évidemment de la résistance magique étant donné le Syndra Vel'koz alors moi je vais essayer de m'appliquer un peu parce que je perds ma ligne c'est pas bon je vais essayer de me reprendre le petit otp Kled Tom ASMR il se détend en cassant le cul à des joueurs avec son Kled c'est ça tu rigoles mais avec toutes ces conneries je suis le second Kled le plus joué au monde ça c'est beau ça avec un million de Mastery c'est trop pété c'est bien c'est bien et ça le Vel'koz il joue bien il se décale partout pour un support c'est pour un support c'est pas dégueu de décaler partout comme ça ouais il est sérieux lui oh je te fais ce petit Shuriken là il est beau celui-là Kled tu m'énerves hein qu'est-ce qu'il y a ? je me fais camper par King Red parce qu'il est énervé parce que je vais... elle est énervé parce que je l'ai one shot tout à l'heure là regarde, 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 il est au mid tu as du V1 toi non là je peux pas il y a le tue de King Red en fait King Red ouais nice Hop j'ai clac Ok on peut pas Le jitte fidèle était dégueu mec Ouais il est pas ouf notre jungler Non Les pauvres ont 0-4-3 j'avais pas vu Écoute tant pis Ouais ouais Bon du coup Grande question Chocolatine Ou pain au chocolat Ah on en revient Pour moi c'est peu au chocolat Et toi ? Pour moi aussi Et j'ai fait une petite statistique Il y en a qui disent ouais c'est là le sud quand on dit chocolatine En fait pas du tout j'ai l'impression qu'on dit chocolatine Que à Toulouse et à Marseille C'est tout Non franchement à Marseille moi je trouve qu'on dit peu au chocolat Ah ouais ? Ah ouais moi quand je vais à Marseille Je vais de temps en temps je vais pas non plus très souvent Parce que je suis à 32 minutes de route Je vais pas non plus très souvent mais c'est vrai que moi J'ai pas trop l'habitude de ça tu vois Il y en a qui me disent ouais mais ça se dit chocolatine Parce qu'il y a du chocolatine et du pain Mais est-ce que Quand On met du raisin et du pain on dit de la raisinine Et non Et non Et voilà Donc le débat est clos Voilà Ah on va me gank on va me gank Ah oui Oh non Ecoute moi je vais dive Pas besoin de l'ulti Bon ça il est pas Il est mieux Raté Euh Ok mais Velkoz il est relou Il est en combien ? Je vais venir t'aider 2 Je sais pas où il est Ah il est là Ouais je vais le catch t'inquiète Viens on le tue On fait que ça fait le cause ok ? Ok Tu l'as Nice Ecoute j'avais pas envie d'ulti mais vu qu'il a flash Ouais mais t'as bien fait Bam Le petit mur devant Hop la taxe On apprécie ça Ouais là il est pas bien Là il est pas bien Je tanque ? Je tanque à Tourette ? Ouais tu penses que tu peux Quoi que même on peut la casser On la prend Vas-y Allez voilà Je te laisse les deux petits creeps derrière Je peux tout reprendre quand même Faut pas déconner Merci bien Voilà nice Bah écoute cette game se place mieux que la dernière fois qu'on avait fait Ouais là tu parles de la game où on a fait un penta là ? Nan 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 On a pas trop fait ça hein Non j'ai fini un 1.9 tu sais C'était fait En même temps un clef d'un z de bot C'est pas Nan C'est pas fait beau franchement En tout cas les gens dans les commentaires si vous kiffez quand je joue avec Tom Dites le on se refera à d'autres vidéos Parce que moi je kiffe Franchement un bon gars On a tous les deux l'accent en plus on dirait qu'on est des potes en France C'est ça C'est ça Alors qu'on pas du tout les gars On s'est Est-ce que notre accent Lui s'habite à Montpellier C'est ça à Montpellier, Marseille Et du coup apparemment On a pas le même accent Ouais Est-ce que ça se voit qu'on a pas le même accent Parce qu'on est tous les deux du sud Je pense que le tien est plus prononcé Ah bah moi j'aurais dit le tien tu vois Ah ouais ? C'est bizarre ça vous Toi tu parles un peu plus comme ça tu vois Ouais Moi j'ai fais des heng Apparemment Putain Ah oui c'est vrai que tu fais des heng toi T'as vu je fais des heng moi Ouais Bon lui il est carry nickel Qu'est-ce que tu fais Velkoz ? 10 de haut Oh la 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 Il s'amuse Bah écoute On s'amuse sur la map On se déplace C'est ça c'est ça Bon oui On se déplace sur la map Ah Et non On va récupérer la tourelle Voilà Il a essayé de se TP Ce chien galeux Alors Bah écoute je vais commencer à jouer agressif Parce que j'ai envie de De faire des kills Là il va mourir Il va mourir Il va mourir Il le sait Il le sait qu'il va mourir Oh il multe Oh c'est mignon Tac Allez Qu'est-ce t'arrives ? Je vais le tuer comme une merde la pauvre Le mec il a un 12-2 Tout va bien Full combo avec Ignite la pauvre Elle doit être trop déçue Nice Elle doit être trop déçue C'est obligé Du coup je vais voir Delors d'une gueule Et je vais me balader un petit peu Parce qu'il y a pas Ah j'ai déjà un brouillard J'ai une petite Syndra là Qui arrive Petit flash Elle croit qu'elle va me tuer Mais en fait ça va être le contraire Attention 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 Oula Le turn le turn Ah mais ça t'a tué Je pensais pas que Je connais pas le champion C'est ça le problème d'un autre TP C'est que tu connais pas les autres champions Du coup je me suis fait défoncer C'est pas grave Alors On va partir Ah Syndra elle est relou D'où il sort ce truc Ah mais je suis pas J'ai même pas fini cette deuxième Bref Ok C'est vrai que c'est pas facile de parler de Bon lui Lui ça fout Lui tout le monde C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile Dit-il un 13-2 Mais là ça va Là c'est un elo Je veux dire Je te parle dans mon elo Par exemple Si je joue dans mon elo D'un coup Bah je vais faire de la merde Ouais mais toi ton elo c'est quoi C'est plate ? C'est haut plate En ce moment là Je suis bloqué en haut platine Je suis bloqué en platine 1 Platine 2 J'ai vraiment du mal à monter Contrairement à la saison dernière Où je suis passé bien en 5 En 60 victoires Et des brouettes Mais là c'est vrai que je galère un peu On va savoir pourquoi Le changement de méta Le fait que Z soit moins fort Que la saison dernière aussi Voilà clairement Bah après Après ça meilleure les gens aussi Faut pas croire Et en plus les gens Ça meilleure bien évidemment Et moi j'ai fait beaucoup De pause de jeu Donc j'ai un peu regressé également Donc bon Toutes ces petites choses font que Bah tu perds des games parfois C'est ça Aïe Bon le Yasuo est bien Mais Yasuo disons C'est un joueur qui est trop prévisible Je trouve Un champion trop prévisible Ouais Après attention Avec les mécaniques d'un bon Yasuo Tu peux surprendre J'ai joué avec un très bon Yasuo J'ai joué avec un très bon Yasuo Et je suis arrivé à le battre Mais j'ai l'impression Que Kled counter Yasuo Oh la 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 Oh je t'ai volé ton penta Mais non Et si Il est sérieux ? Il est sérieux ? Petit triple kill Voilà avec un petit gameplay agressif Ecoute on a réussi à se remettre A se remettre bien dans la game Oh c'était beau ça Je vais tenter le but statique On va rigoler Le petit statique Allez Oh bah il a comme une grosse bet Ça aussi c'est bien qu'ils aient un peu L'héros de la faille Franchement L'héros de la faille ? Ouais C'est rigolo maintenant C'est plus un objectif vraiment indispensable je trouve C'est ça C'est ça Avant bon Ça te mettait bien Mais c'était pas non plus Ouais C'était pas genre C'était pas genre Ils ont le hiral et tout Ils vont nous mettre dans la merde Ouais voilà c'est ça C'était chiant quand le mec était fort en face tu vois Parce qu'il avait vraiment des stats Des meilleures stats Ouais Et puis même question stratégie quoi C'est ça Ça pète quoi Ouais ouais Allez c'est parti on va go in comme une tarde J'adore faire ça avec Zed Il est parti ça y est Oh la 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 le one shot Le doublé évidemment J'arrive 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 Oh dommage Oh la la le clède qui arrive Evidemment J'ai raté ma ward Ok Viens on va sous tourelle Je vais sous tourelle Sans soucis Et puis Bah écoute Voilà Moi j'ai tué la Syndra Toi t'as récupéré ça c'est magnifique C'est bon c'est parfait Tout est bien 18-2 Oh la la le tueur quoi Oh bah franchement j'ai fait de la merde en plus Je joue comme un caca Ah ouais bah ouais D'ailleurs je t'arrive pour attendre la fin Direct T'es ils abandonnent en face Ils ont peu envie de jouer On va finir maintenant quand même C'est vrai Moi je veux récupérer mon statique Je veux tester mon petit statique Ouais ils ont des itens aussi C'est bien c'est bien Le seul truc qui manque sur lol C'est un skin pour clède C'est vrai En tant que TP clède Après le champion est récent Ouais 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 mais attendre Ils ont mis du temps à sortir un deuxième skin Enfin un troisième pardon Après le SKT Ouais c'est vrai Mais après Ilawa Bon moi je l'ai pas connu à sa sortie Je ne savais pas l'entend que je joue à lol Mais Ilawa Ilawa elle a encore deux skins juste Enfin Enfin son premier quoi Ca cring Bah bon Après peut-être parce qu'il est pas joué tu vois Ouais Il pense aussi à Sariot hein Ouais ouais j'ai vu Mais il parle Oula Temps après le blue Ah elle est chiante Oh la la le one shot Attends mon ami j'ai plus de dash Ouais y'a pas soucis T'inquiète Sans pression Oh ouais ouais tu es solo Ouais y'a pas soucis Oh la la Oh la 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 elle esquive Ah C'était chaud Bah écoute Bah écoute C'est vrai qu'il me demande énormément de comment s'améliorer quoi Et ta vidéo est juste Ta chaîne est juste parfaite exprès pour ça quoi Que t'as un excellent niveau Quand t'es pas franchement je pense que Moi si je pouvais juger ma chaîne Je suis quelqu'un qui est quand même Qu'est fin qu'on explique ça J'ai la flemme de faire beaucoup de montage en fait Donc je peux pas je suis pas le mec qui va te proposer un montage de foot C'est une vidéo très bien présentée avec un montage d'eau Moi je suis le mec très posé Les gens qui regardent mes vidéos Ils regardent mes vidéos parce qu'ils m'aiment bien vraiment ma personnalité tu vois Et ils s'attendent pas à un montage de foot Ils s'attendent à un gameplay basique C'est pareil pour moi Sur les champions qu'ils ont envie d'apprendre à améliorer Ils regardent ma vidéo tranquille et puis voilà c'est tout C'est pas vraiment une chaîne où Il y a beaucoup de chaînes des jeunes Youtubers Qui font de très bonnes vidéos Très bien montées D'ailleurs ceux qui connaissent Nicotine, Okonaïe Des mecs comme ça Qui font de très bonnes vidéos bien montées Et je trouve qu'ils ont une chaîne vraiment de super bonne qualité Moi je suis pas le mec comme ça Je suis le mec voilà je pose mon gameplay Je le mets sur Youtube et puis voilà C'est pas que je m'en fous de Youtube loin de là C'est vraiment ma passion C'est juste que j'aime bien poser des gameplays tranquilles Pas de prise de tête Tu viens sur ma chaîne parce que tu veux voir un gameplay tranquille Il faut prendre un peu de ma chaîne Le truc c'est que le plus de ta chaîne C'est que tu apprends aux joueurs qui en ont besoin Pour tous les Hello Il y a des beaux joueurs qui n'ont pas à apprendre Déjà c'est compliqué d'apprendre Mais aussi de s'adapter aux Hello des autres quoi En ce moment En ce moment j'ai fait énormément de vidéos pour les Bronze Silver Là je commence un petit peu à monter J'essaie de faire les Silver Gold Et je montrerai petit à petit je ferai de plus en plus de vidéos Au fur et à mesure les guides seront Puis voilà Là je préfère faire vraiment du plus petit au plus grand Voilà comme ça en même temps ça me permet de découvrir vraiment les Hello Parce que quand je suis en enquête je joue en platine diamant on va dire Donc c'est bien de découvrir d'autres Hello également Et de prouver aux gens que c'est pas le t'es bon Enfin que c'est que le t'es bon tu montes n'est pas forcément une légende C'est vrai que quand t'as un niveau supérieur Bah tu prends de la guilde c'est normal Voilà En tout cas toi merci à toi Merci à toi d'avoir accepté Je te remercie C'était hyper cool On se retrouve bientôt avec Tom évidemment les gars pour la vidéo ASMR Voilà et allez voir sa chaîne dans la description Allez voir sa chaîne Tom ASMR je vous mets le lien Mais franchement allez voir vraiment du contenu de ouf des roleplay il y a de tout Il y a de tout C'est de l'ASMR, c'est de la détente, il y a du lol en même temps C'est tout ce que vous aimez Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous dans ma chaîne qui regardent de l'ASMR J'avais fait un petit sondage une fois Donc allez-y faites moi plaisir C'est Tom ASMR les potes allez-y Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?